... Que veut nous dire le trailer de la saison 2 de House of the Dragon ? Vous savez qu'après l'épisode 1 d'une série, en général, HBO sort un trailer qu'ils appellent Weeks Ahead, les semaines à venir, qui nous permet de voir un petit peu ce qui va se passer dans la saison en cours. Et il y en a eu un, évidemment, sur House of the Dragon saison 2. Pas mal de choses à dire qui sont nouvelles, d'ailleurs, par rapport au précédent trailer. Donc je vais vous faire une analyse, évidemment, image par image, avec quelques théories. Donc le gros, ça va être évidemment les théories de ce qu'on peut voir, évidemment, à l'écran. Et vers la fin, je vous parlerai aussi de ce qu'on peut en déduire par rapport à ce qu'on sait des bouquins. Donc les spoilers, ça sera vraiment fin d'émission et je vous préviendrai, bien entendu. Allez, c'est parti, beaucoup de choses à dire. Le premier plan est dédié à Caraxes. On imagine bien, évidemment, que Daemon se trouve dessus. Chose intéressante, on ne voit aucun navire Velaryon autour de Père Dragon, que l'on reconnaît, évidemment, puisqu'on voit le château, ici, à droite de l'écran. Probablement, c'est mon dragon, ici. Donc on imagine que Daemon va faire atterrir Caraxes à cet endroit-là. Donc il revient, quelque part, à moins qu'il soit en train de partir. Et ça, c'est une chose à potentiellement attendre de cette suite de saisons. On a, évidemment, un plan sur Rhaenyra. Rhaenyra qui est une mère. Rappelons, évidemment, qu'elle a perdu Luséris, bien sûr. Mais il lui reste un certain nombre d'enfants. Des fils, d'ailleurs. Et on voit ici, du coup, Aegon et Viserys qui sont en train de jouer devant ce qui ressemble à une maquette de Père Dragon. Maquette qui rappelle, évidemment, leur aïeul Viserys, qui était grand fan de ce genre de choses. Et derrière, on voit ce qu'on imagine être une servante, la babysitteuse, probablement, d'Egon le jeune et de Viserys. C'est un trailer qui met en place, potentiellement, les doutes de Rhaenyra. On en parlera juste après, par rapport à son accrochage avec Daemon. On la voit ici, en tout cas. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Elle a l'air pensive. Regardez un petit peu vers le lointain. On a aussi quelque chose qui ressemble probablement à la réponse de Port-Réal par rapport à l'assassinat du prince Jairis. Ici, on voit notamment des chiens qui ressemblent probablement à des liniers qu'on va demander d'essayer de courser. Sang et fromage. Chose assez étonnante. Ils sont en train de... Enfin, voilà, en bas à gauche de l'écran, on voit ce qui ressemble à la couture, l'espèce de tapisserie. En fait, le costume que Helena était en train de coudre dans l'épisode 1. Donc, peut-être qu'il y a potentiellement l'odeur de sang ou de fromage sur cet endroit-là. Et que, du coup, on essaie de les mettre sur leur piste, tout simplement. On voit des nobles qui sont en train de circuler probablement dans les coursives du donjon rouge. Puis, des soldats. Des soldats Hightower qui sont en train de maîtriser un certain nombre de gens. Probablement des servantes. Et évidemment, on imagine que ce sera la réaction de Dagon qui va évidemment être particulièrement furieux de ce qui vient de se passer. C'est normal. Et qui va probablement essayer de trouver les coupables. Les trouver les coupables parmi les servants, parmi les gardes aussi. Que faisait-il pendant l'assassinat du prince Jéris ? Pourquoi n'y avait-il personne pour s'occuper de tout ça et pour essayer de prévenir tout simplement ce drame ? On a aussi ce qui semble être quelque chose qui tombe à terre. Ça a l'air d'être des cendres ou quelque chose comme ça qui tombe à terre. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est assez étonnant. Alors ça tente à prouver que le donjon rouge va être un petit peu en effervescence. À ce moment-là, j'imagine que ça va être à peu près dans cette même séquence-là. Évidemment, on en revient à la furie du roi Aegon. Comment ne pas le comprendre ? Ton fils et héritier vient d'être assassiné dans son sommeil alors que toi-même, tu étais en train de dormir. On voit ici un des membres de sa suite, de son entourage qu'on avait vu dans l'épisode 1, fermer la porte des appartements. Je ne sais pas si c'est l'appartement d'Egon ou si c'est l'appartement d'Eleina. Je ne suis pas sûr de le reconnaître. Mais toujours est-il qu'il est évidemment en train de casser des trucs. Ça se trouve, ce serait peut-être même la maquette de son père Viserys. Ce n'est pas impossible. Je vois des trucs un petit peu blancs un petit peu partout, des morceaux de trucs par terre. Ça peut être ça. Peut-être qu'il passe ses nerfs là-dessus. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéos, ça fait toujours super plaisir quand vous leur donnez un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Puisque vous le savez, quand on est petit YouTuber comme moi, ça aide énormément. Donc merci à tous de jouer le jeu. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux dont ma page Ko-fi. Vous pourrez rejoindre un certain nombre de fans de Game of Thrones. Donc n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté rapprochée. Vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi. ou qui-skisbanque ou même rejoindre cette chaîne YouTube pour avoir accès à des formats exclusifs, dont de la lecture de certains passages de House of the Dragon dans le livre. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis merci évidemment à tous mes soutiens. Et c'est parti pour le reste de la vidéo. Ici, plan évidemment très intéressant puisqu'il nous montre, même si c'est un petit peu caché par le pion. Là, en fait, il y a très clairement écrit Rook's Rest, donc Repos d'Effreux, vers lequel on ne sait pas si c'est Daemon ou quelqu'un d'autre qui pose un pion vraisemblablement noir, puisqu'on se trouve sur la table du conseil de Père Dragon. On voit aussi à gauche un pion qui est tombé au niveau de Duskendale, donc Sombreval. Et on verra un petit peu plus tard que, effectivement, la ville de Sombreval va tomber aux mains des Verts plus tard dans la saison. Ici, plan intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît les cheveux d'Eymond. Eymond qui est en train de poser une des billes du conseil restreint de Port-Réal. Donc on imagine qu'il a trouvé sa place, la fameuse place qu'il n'avait pas, nous disait Alicent en début d'épisode 1. Ici, du coup, vraisemblablement que son frère lui a donné un siège au conseil, ou alors qu'Eymond l'a tout simplement pris. Donc opposition, évidemment, Dagon, qui a l'air isolé face à son conseil restreint, et Rhaenyra, qui est entouré de son conseil également. On voit, du coup, Daemon, qui est assis à sa droite, Rhaenys, qui est assis à sa gauche, et un certain nombre d'autres personnages qui sont tout autour de la table, notamment le maître Gérardis, qu'on reconnaît ici, assis. Et puis, les membres de sa garde régine, puisque ce n'est pas une garde royale, vu qu'elle est reine, les membres de sa garde régine, on en voit un, deux, trois, me semble-t-il. Évidemment, dissension entre Rhaenyra et Daemon, comme on l'avait vu dans un certain nombre de trailers précédemment. Dissension, pourquoi ? Parce que Daemon a agi sans l'avis de Rhaenyra, et surtout, n'a pas frappé au bon endroit, puisque c'est Géris, le jeune héritier qui a été tué, et pas Aemond, alors que c'était lui, la cime. Donc voilà, elle dit qu'elle est considérablement affaiblie par ce choix de Daemon, et donc elle le lui reproche. Elle lui dit carrément, je ne peux pas te faire confiance. Donc ça, c'est grave, évidemment, ce qu'on lui dit. Ce plan est intéressant, parce qu'on a l'impression que c'est dans la salle du trône, de port réel, mais voilà, Daemon n'a rien à y faire. Donc c'est probablement ailleurs, mais ça, on ne le sait pas encore. Évidemment, mis en opposition d'Aemond et de Daemon, ici, Aemond est dans la salle du trône, regarde le trône de fer, on a l'impression d'ailleurs qu'il envie son frère, qui est sur le trône, donc potentiellement aussi une opposition future entre Aegon et Aemond. Daemon, ici, qui est probablement à Arnall, qu'il va probablement soumettre prochainement, on le voit en armure totale avec son casque, etc., et entrer dans ce qui semble être un donjon sous la pluie. Un petit peu plus tard, d'ailleurs, on verra Caraxes se poser sur une forteresse, là aussi sous la pluie, donc il est très probable que ces deux séquences soient tout à fait liées, bien entendu. On voit aussi un des plans qui va nous illustrer un petit peu les dissensions à l'intérieur des seigneuries de Westeros. Ici, on a très clairement d'un côté les Nairbosks, et les Blackwoods, du coup, en anglais, et les Brackens, qui sont évidemment opposés depuis des décennies, et qui vont aussi s'opposer dans ce conflit-là. L'une des maisons qui va probablement se rejoindre les Noirs, et l'autre qui va rejoindre les Verts, bien entendu. Et ça, ça va être évidemment un des points cruciaux de cette saison 2, c'est quelle maison, grande ou petite, va rejoindre quel camp, bien sûr. Ici, je vous le disais, Sombreval. Sombreval, ici, avec ce qui semble être la fin d'une bataille, et la prise de la ville, avec, du coup, comme on le voit sur les culs, les armoiries de la maison. D'ailleurs, je suis en train de me demander si on va vraiment voir la prise de Sombreval, ou si on va faire un cut, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous montrer la bataille, mais plutôt le résultat, à savoir les morts, et, du coup, l'exécution du seigneur qu'on avait vu précédemment, dans un précédent trailer. Ici, on a Allison, bien sûr, qui est en train de parler, et qui est en train de nous dire, en fait, que les intentions de Viserys sont totalement perdus depuis qu'il est mort, et que, de toute façon, ça n'a plus aucune importance, maintenant que la guerre va commencer, tout simplement. On voit ici, à nouveau, le plan de Danse-Lune, qui parcourt la forêt, en train de chercher on-ne-sait-quoi. Corlys, qui regarde la table du Conseil des Noirs, avec un certain nombre de possibilités et de pions dans tous les sens. On a un pion, notamment, Vélarion, ici. On a un pion, Hightower, me semble, style, par là. Et donc, évidemment, c'est important. Et le pion qui est au milieu, là, il me semble que c'est le pion de Arnall, qu'on avait posé dans l'épisode 10 de la saison 1. À nouveau, une affaire de pion, avec Aemon, qui est en train de regarder et d'étudier le tableau et la carte de ce cher continent de Westeros. Et ici, il n'est pas en train de regarder du côté d'Arnall, mais plus du côté est, enfin, du côté nord de la Néra, et probablement au niveau de Repos d'Effreux ou de Sombreval. Là, on a une armée. Cette armée, ça fait un moment qu'on la voit. On l'a vu plusieurs fois dans les trailers. C'est probablement l'armée des Verts. J'en suis quasi certain. Mais on ne sait pas d'où elle part et en direction de quoi. Est-ce qu'elle part de Villevieille ? Auquel cas, ce serait Lost de Dormund Hightower ? Est-ce qu'elle part de la dent dorée, ce qui permettrait de savoir que c'est Lost des Lannisters ? Ou alors, est-ce qu'il part de Sombreval ou est-ce qu'il part de Rosby ou de Stalkworth ? C'est impossible à savoir. Auquel cas, ce serait du coup Lost de Kristen Kohl. À nouveau, le plan de Vagard qui surplombe et survole une armée qui semble être l'armée verte. Des chevaux au galop. Est-ce que ce sont les chevaux Lannister qu'on a vus précédemment ? Ce n'est pas impossible mais difficile à savoir. Ici, on a ce qui ressemble et ce qui se reconnaît être les deux tours du pont des Frais et un dragon en arrière-plan. Alors, quel est ce dragon ? Ce serait intéressant de savoir. Il ne me semble pas que ce soit Caraccess puisque je ne retrouve pas sa teinte rougeâtre. Mais, au milieu de ce pont, il y a aussi une table de négociation. Donc, il est probable que les Frais tentent de négocier également leur prise à partie dans ce conflit. Et on voit effectivement ce qui semble être un homme aux cheveux bruns qui est en train de discuter avec deux personnes dont une femme. Donc, potentiellement un pacte de mariage. Est-ce que ce serait Jesse Riss ? Mais auquel cas, Jesse Riss, il n'est pas libre de se marier. Rappelez-vous, il y a Béla quand même dans cette affaire. Kristen Cole, ici, chose intéressante à noter, c'est qu'il a un collier avec des mains qui sont les unes dans les autres. Donc, voilà, en toute vraisemblance, il a été nommé main à la place de Otto Hightower. Ce qui lui pendait au nez d'ailleurs puisque Otto Hightower était déjà un peu critiqué par Egon dans l'épisode 1 et on avait aussi les petits murmures de Laris à ce sujet dans l'épisode 1. Ici, on a Damon qui est attablé face à quatre autres personnes et je suis assez certain que nous sommes à Vivzeg, à Riverrun, puisqu'on reconnaîtra un petit peu plus tard ce fameux gros lord de Tully dont parlait Egon. Voilà, je pense que Damon vient leur donner le choix, à savoir pas le choix, c'est-à-dire montrer évidemment les bannières de Rhaenyra sur leur château et les menacer, bien entendu, de tout brûler avec Caraxes. Donc, il est possible d'ailleurs que son arrivée dans un château sous la pluie ce soit en réalité le château de Vivzeg à voir, à voir ce qu'on va y voir plus tard évidemment. Je ne peux pas le confirmer. Egon, toujours évidemment furieux, il est en train d'essayer de planter la dague d'Egon premier dans la table du conseil restreint. Ensuite, on a Amon qui se lève, il se lève on ne sait pas pourquoi, il se lève de façon assez vive, il y a une réaction ensuite du conseil qui regarde un petit peu vivement. Alors, est-ce qu'il va essayer de se montrer un petit peu violent avec son frère ? J'en doute, en revanche, il est probable qu'il soit ici en train de montrer des choses sur la carte stratégique du conseil restreint. On note ici du coup à droite Thaïlande Lannister, le Maestro Orwell au milieu et Jasper Wilde, le maître des lois. Ici, on voit ce qui va être intéressant plus tard dans cette saison 2, c'est le peuple de Port-Réal qui est en train de réagir à ce qui se passe en fait dans la capitale. Ici, du coup, il y a deux personnes qui sont en train de regarder des gens qui ont été pendus donc en toute vraisemblance des gens qui ont été pendus en réaction évidemment, en punition à l'exécution de Jairis et probablement ici pour essayer de faire parler aussi et faire en sorte de retrouver Sans et Fromage. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un plan assez cool de ce qui semble, ce n'est pas une manifestation bien sûr, mais c'est le peuple qui crie pour des raisons encore inconnues mais c'est surtout qu'on reconnaît Hugh Marteau ici à droite. Donc, il a l'air, le forgeon, il a l'air d'être un petit peu perdu dans cette affaire. Il a l'air d'essayer peut-être de vouloir se rendre quelque part et il est peut-être pris dans le bain de foule tout simplement. Ici, c'est intéressant parce qu'on ne reconnaît pas la personne qui nous tourne le dos ici, donc potentiellement un nouveau personnage. Je ne pense pas que ce soit Missaria, donc potentiellement un nouveau personnage ici à reconnaître plus tard dans la suite de la saison 2, on ne va pas trop trop en parler pour l'instant parce que je n'en ai pas encore de certitude, mais qui est en train de parler à Réunira et devant la fameuse tête de dragon qui n'est pas encore nommée, le fameux crâne de dragon qui évidemment fait un miroir avec le crâne de Balerion qui se situe sous Port-Réal. Donc, voilà, est-ce que c'est le crâne d'un des dragons des deux sœurs de dégogne le conquérant, ce n'est pas impossible. Ici, on est en train de lire une missive, une lettre, on ne sait pas trop qui c'est, peut-être une servante au coin du feu. Ici, on a un manteau d'or qui est en train d'enlever un signe qui est pro-noir, pro-Réunira à Port-Réal, bien sûr, le peuple va lui aussi prendre parti, bien entendu. Et là, évidemment, on arrive à un des trucs mystérieux de ce trailer. il y en a beaucoup dans ce trailer, mais celui-ci, particulièrement, c'est cette femme habillée de rouge, habillée de rouge avec une capuche, vraisemblablement, on est à Port-Réal puisqu'on a les manteaux d'or qu'on reconnaît ici, et on la voit ensuite se retourner. Là, elle a l'air, en tout cas, de vouloir cacher son visage, de ne pas être reconnue. C'est difficile de savoir qui elle est, ça a l'air, en tout cas, richement brodée, sa capuche et son manteau. Difficile de savoir de qui il s'agit. En tout cas, elle a l'air de vouloir un petit peu échapper à tous ces gens-là, à tous ces manteaux d'or. Peut-être qu'elle essaie d'échapper aux fameuses interrogations, tout simplement. Elle a l'air d'avoir, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir si elle a les cheveux, si elle a les cheveux noirs ou les cheveux blancs. J'ai l'impression que c'est plutôt des cheveux noirs. Donc là, pour le coup, vos théories sont aussi bonnes que les miennes. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop de théories. Ça peut être évidemment un des personnages importants de cette saison 2. Est-ce que c'est Alice Rivers ? Ce n'est pas impossible, mais qu'est-ce qu'elle ficherait à Port-Réal ? Voilà, impossible, impossible à savoir évidemment. Le vol de Feu du Soleil avec Egon dessus. Amon qui parle à Alice Hunt, on va aller vite sur la fin du trailer. Otto qui est en train vraisemblablement de parler à Egon et à Christen qui n'a pas encore la chaîne de main autour du cou. Donc potentiellement le moment où Otto est démis de ses fonctions de main. On le voit en tout cas fermer les yeux de façon un peu peinée. Donc ce n'est pas impossible que ce soit ça. On voit Egon derrière lui d'ailleurs à l'arrière-plan en flou. À nouveau, Danse Lune qui tourne autour de la forêt. On voit Alison qui sort de son sept. elle a vraisemblablement encore prié. Et là, intéressant, on est en train de cacher quatre dragons. Et alors où est-ce qu'ils vont ces autres dragons ? Où est-ce qu'on les emmène ces autres dragons ? Vous avez vu, ils ont tous une couleur différente. Il y en a quatre. Il n'y en a pas trois. Voilà, l'homme qui est en train de fermer le coffre, ça a l'air d'être un serviteur des dragons. Devant lui, au plan, sur le plan, sur le premier plan, on a quelqu'un qui est dans une cape, mais surtout qui a l'air d'avoir des cheveux blancs. De qui s'agit-il ? Où est-ce qu'on se trouve ? On a l'impression quand même, côté végétation en arrière-plan, que c'est quand même très vert. Donc, est-ce qu'on se trouve vraiment en Westeros ou est-ce qu'on se trouve ailleurs ? Grande question. Réunis ici qui traverse les couloirs de Père Dragon et qui se rend au Conseil Restreint. Réunira qui siège au Conseil Restreint. Daemon qui est seul dans un château. Est-ce que c'est Riverrun, Vivzeg ou est-ce que c'est Arenal ? Difficile à savoir. Je pense que c'est plutôt Arenal pour le coup. Ici, ça c'est un plan qu'on a déjà vu dans un des trailers. C'est Alicent et Elena qui sont en train de fuir un mouvement de foule vraisemblablement et c'est vraisemblablement le jour de l'inhumation du corps du prince Jéris puisqu'elle porte toutes les deux le deuil à cet endroit-là. On a Kristen Cole qui regarde un petit peu les préparatifs du Donjon Rouge et vous voyez qu'il est prêt à la bataille puisqu'il y a des arbalètes un petit peu partout. Il y a des carreaux d'arbalètes un petit peu partout. Alors est-ce qu'on est au Donjon Rouge ou est-ce qu'on est dans une des places fortes que les verres auront pris ? Ça, c'est pas du tout impossible non plus. Est-ce qu'on est à Sombreval, Rosby ? Est-ce qu'on est à Stockworth ? Est-ce qu'on est à Repos d'Effreux ? Impossible à savoir pour l'instant. Corlys et Rénice au conseil restreint. Corlys devant le trône de bois flotté à la marque du coup qu'on avait vu dans la saison 1. Aemond qui prend la fameuse bille qui correspond à sa charge. Donc est-ce qu'il a repris du coup la bille de son grand-père ou alors est-ce qu'il a pris la bille du maître des flottes ? Impossible à savoir. Ça, je suis en train de me demander si c'est pas le plan qu'on avait vu dans la saison 1 en fait. La couronne de Viserys qui tombe à terre dans l'épisode 8 de la saison 1 et ce serait peut-être du coup une façon de nous mener sur des fausses pistes. Évidemment, ça va continuer. Alicent et Kristen Cole, leur petite histoire. Et juste après, il va se couper les cheveux. Il va se couper les cheveux probablement parce qu'il va les combattre. Bien sûr. Petite coupe fraîcheur. Aegon part dessus Feu du Soleil qui part au combat vraisemblablement. Il y a un plan qui est suivi par alors ce n'est pas Feu du Soleil mais c'est Danse Lune en fait qui est en train de poursuivre des cavaliers verts et probablement du coup Kristen Cole comme on l'avait vu précédemment dans un trailer. Ici, à nouveau, j'insiste, mais il me semble que c'est Fumée des Mers tout particulièrement parce qu'on voit Adam Karen qui est en train de le regarder. Aegon toujours en pleine violence. On voit ici une main qui plonge dans un bain donc c'est probablement à nouveau Alison Tobin. Encore ce fameux plan avec cette femme aux cheveux blancs. Probablement une courtisane ici dans un bordel. Alors à savoir si c'est port réel ou si c'est ailleurs. Impossible à savoir. À nouveau ces séquences de feu dragon qui est déchaînée sur une bataille. Une bataille qui est très probablement celle de repos défreux comme je vous le disais dans mes précédentes analyses. Elena ici est en train de pleurer et en train de toucher son menton avec le fameux costume qu'elle était en train de coudre dans l'épisode 1 et qu'on va du coup probablement donner au chien qu'on a vu tout à l'heure pour qu'il sente et trace un petit peu les malfrats. Egon ici est en train de frapper quelque chose. Est-ce que c'est un tambour pour sonner le glas ou est-ce que c'est une manière pour lui de torturer des gens qu'il veut interroger ? Les deux théories sont valables je pense. Ici on a Hugh qui est en train de se battre avec des gens du peuple Hugh Marteau je ne sais pas exactement ce qu'il fait ils n'ont pas l'air très d'accord en tout cas. Est-ce que du coup le fait que le peuple soit mis à partie du point de vue de l'impôt et du point de vue nourriture ça va peser sur le bas peuple et le fait que Hugh ait demandé à être payé par le roi et que le roi ait accédé à sa demande ça ne les rendrait pas jaloux ce qui donnerait du coup une problématique à ce moment là ou alors est-ce qu'il fait face à je ne sais pas moi des pillards durant le le mouvement de foule à port réel en tout cas il a l'air de vouloir se défendre ce monsieur ce plan m'intéresse beaucoup pourquoi parce que vous le voyez on n'est très clairement pas à Westeros pourquoi puisqu'on a les palmiers là à l'arrière plan on a des gens qui sont un petit peu qui sont un petit peu habillés en pirate ou je ne sais quoi et c'est intéressant parce que du coup est-ce qu'on va aller voir Essos dans cette saison 2 c'est pas du tout impossible par contre je n'arrive pas à reconnaître qui est la personne qui se trouve ici je vois effectivement la barbe je vois des cheveux un peu mi-long il est en train de se faire couvrir debout qui est-il il est visiblement malmené est-ce que c'est un nouveau personnage ou est-ce que c'est un personnage qu'on connait donc je ne sais pas ça se trouve c'est un nouveau personnage peut-être que c'est Ulf peut-être que c'est autre chose mais en tout cas on sort de Westeros ici très clairement et peut-être que c'est quelqu'un qui était là pour protéger les œufs qu'on emmène ailleurs et qui se fait malmener ça c'est pas impossible on voit quelqu'un qui sort un couteau de sa manche qui a l'air d'être je ne sais pas une espèce de moine ou quelque chose comme ça donc potentiellement un potentiel attentat à Port-Réal ou à Père-Dragon dans cette saison 2 ensuite Daemon face à Rhaenyra il s'embrasse c'est magnifique et une petite missive reçue par Rhaenyra qui mentionne du coup des batailles mais aussi des combats bon ça va sans doute bien dans la saison 2 il y en aura ici on a l'armée des Verts qui prend possession d'un château lequel je ne sais pas est-ce que ce personnage on l'a vu déjà est-ce que ce serait le fameux Sire Blackwood qu'on avait vu dans la saison 1 qui tuait un Braken dans dans l'épisode 4 au début de l'épisode 4 de la saison 1 c'est pas impossible en tout cas il lui ressemble de dos là à mon avis c'est la main d'Alicent qui donne son mouchoir en gage de bonne volonté d'amour ou je ne sais quoi à Kristen Cole très probablement pour lui dire adieu et lui dire bonne chance et pour lui dire de lui revenir Baila qui s'entraîne à tirer à l'arbalète avec J.C.R.E.S sympathique Reyna la promise de Lucéris qui est désormais pas veuve puisqu'il ne s'était pas marié mais voilà ensuite on a Damon qui est enfermé quelque part devant un château probablement devant une salle d'un château et le trailer se termine évidemment par Vagar qui crache du feu au dessus de la mer au dessus de la mer donc voilà et puis voilà dernière petite réplique avant de se dire au revoir c'est Kristen Cole qui dit à Alison qu'ils ont donné les clés de la guerre à des dragons donc ça va évidemment être particulièrement sanglant et flamboyant voilà j'arrive au bout des théories qu'on peut faire sans trop spoiler le livre là on va arriver sur les théories qui se basent sur ce qu'on a dans ce trailer mais qui sont aussi étayées par ce qu'on a dans le bouquin donc évidemment si vous ne voulez pas être spoilé et que vous n'avez pas encore lu le livre évidemment arrêtez-vous là et on se donne rendez-vous très prochainement lundi évidemment pour la prochaine vidéo House of the Dragon merci de m'avoir suivi on se retrouve très bientôt salut tout le monde quant à nous et bien allons-y parlons un petit peu entre lecteurs mesdames et messieurs et donc de spoilers de ce qui va arriver probablement dans cette saison 2 le plan m'intéresse pas mal pourquoi ? parce que vous avez Réunirac qui est en train de semble-t-il passer en revue un certain nombre de gens dont beaucoup d'ailleurs ont des cheveux blancs et ça c'est assez intéressant parce que pourquoi pour les lecteurs du livre ça montre bien qu'on va voir très probablement la semaison rouge dans cette saison 2 et d'ailleurs on peut se demander si cet homme là qui a des cheveux blancs des cheveux assez longs ce serait pas Hugh Hammer Hugh Marteau qu'on a vu dans l'épisode 1 on a aussi des femmes qui ont les cheveux blancs donc si ça se trouve on aura aussi des personnages comme ça qui vont tenter leur chance donc voilà derrière on a on a Bela me semble-t-il donc voilà pour rappel pour les gens qui ont lu le bouquin la semaison rouge c'est une manière pour les noirs d'essayer de maîtriser plus de dragons qui sont sauvages ou de dragons qui n'ont pas de dragonniers à l'heure actuelle et donc on va essayer de chercher un certain nombre de bâtards targaryens qui potentiellement pourraient avoir le droit et la possibilité de chevaucher un dragon si seulement ils réussissent à en revendiquer un retour à Karen avec le bateau le serpent de mer le bateau de Corlys Velaryon et on voit Aline de Karen en train d'enlacer ce qui semblait de son frère Adam qu'on nous a promis d'arriver très prochainement dans la suite de la série dans l'épisode 1 ici on a Rhaenyra et Jesserys qui sont en train de regarder quelque chose à mon dragon on a un des gardes dragons qui est à l'arrière plan ils sont en train de voir un des dragons sans doute sauvage qui leur est présenté à mon avis et une bagarre entre Eric Cargill je pense et quelqu'un d'autre mais on avait on avait dit précédemment qu'il y avait effectivement un brassard de gardes royales et je sais pas si vous voyez mais derrière le jumeau Cargill il y a une femme aux cheveux blancs et c'est pas impossible que ce soit Rhaenyra voilà Rhaenyra qui fait face probablement du feu dragon donc voilà elle est en train probablement d'être témoin de la semaison rouge et d'une semaison rouge qui doit certainement mal se passer puisque le postulant dragonier doit certainement s'être fait s'être fait complètement brûler à mon avis voilà ce que je voulais vous dire sur ces théories alors c'était très long parce que forcément il y avait deux minutes à décortiquer de ce trailer mais vous voyez il y a énormément de choses qui semblent se prévoir pour cette saison 2 de Half-San Dragon qu'on va suivre en long, en large et en travers sur cette chaîne YouTube donc n'oubliez pas de vous abonner de laisser un petit like de laisser un petit commentaire pour dire si ça vous a plu et puis pour me dire quelles sont vos théories à vous dans cette vidéo évidemment et dans cette saison 2 voilà qu'est-ce que vous attendez le plus dans cette saison 2 je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien et à très vite pour l'épisode 2 ciao tout le monde et à très vite